... Messieurs, dames, bonsoir. Désolé encore une fois pour ce petit retard suite à un léger contre-temps de nos amis SNCF RATP. Comment nous allons procéder pour cette première partie ? On va commencer par une petite présentation, un peu sur le modèle des présentations des mardis, qui suivra un petit micro-trottoir qu'on a préparé pour introduire l'événement. Et ensuite, un premier débat avec M. Nanterme. Très bien. Amazon. Apple. Facebook. SAP. Accenture. IBM. Google. Pour moi, c'est du conseil en système d'information. Un des plus grands cabinets de conseil en France et dans le monde. Un ajustement en digital. Un du professionnalisme. Qui sponsorise du connoisseur à l'ESSEC. Beaucoup de chiffres. Beaucoup de clients. Différence. Beaucoup de clients. Comment est-ce que tu es devenu Pierre ? Nonterme. Nonterme, c'est ça ? Compater les entreprises dans une transformation vers le digital et le numérique. On se développer dans le big data, non ? C'est quelque chose, c'est là. Je n'ai rien entendu parler de la digitale et de l'exemple. Active le mouvement, répondre aux problématiques d'entreprise. Je veux bien en apprendre tout ça. Un smartphone. Moi, un consultant et tu as le point de la technologie. De dernière génération, mais pas Apple. C'est plutôt le smartphone. Alors, monsieur Nanterme. 31 ans de carrière et seulement deux noms sur votre CV. Ce n'est pas très génération Y, tout ça. Mais bon, on s'est dit qu'on était en ESSEC ce soir et qu'on allait éviter d'être trop méchants. On va même essayer d'être gentils. Quel parcours de beau gosse. En réalité, on a essayé d'être méchants, mais on n'a même pas réussi. Vous êtes trop bon, monsieur Nanterme. Pour gérer votre image, en tout cas. Vous connaissez en effet votre premier succès très tôt. Plein de convictions. Après votre prépa, vous êtes récalé au concours d'HEC. Premier récalé. Premier récalé. Premier non reçu. Vous préférez ? Donc déjà visionnaire et plein d'ambition, à cette époque, vous saisissez cette formidable opportunité pour intégrer l'ESSEC. Au sein de notre chère école, vous vous laissez séduire par l'économie et la finance et travailler, dur d'ailleurs. Vous délaissez donc le feuille et les soirées arrosées, soi-disant pour honorer l'endettement de vos parents. Et il préférait la bibliothèque, afin de sortir diplômé de l'école avec brio en 1981. Vous terminez donc vos études à l'époque où... Pardon ? C'est une date qu'on ne peut pas oublier. Vous terminez donc vos études à l'époque où les grands cabinets venaient encore chercher les diplômés à leur sortie de l'école. Et vous êtes recruté par le gratin. Après un passage par l'armée, où vous forgez votre tempérament de manager commando, vous décidez d'intégrer, pas si feu que cela, Arthur Andersen, un cabinet connu à l'époque pour son humilité, notamment, où vous êtes formé durant 10 ans avant d'acquérir le statut de partenaire en 1993, dans ce qui était auparavant le leader du Big Five. Vous pusez donc déjà très très lourd à l'époque. Séparé d'Arthur Andersen, Andersen Consulting n'est pas affecté par le scandale Enron et devient Accenture en 2001. Comme chez Andersen, vous continuez chez Accenture à être simply the best, et devenez naturellement président d'Accenture France en 2005. 22 ans donc, après votre arrivée dans le groupe. Dès 2006, il vous est confié le projet de définir la future organisation d'Accenture. Et enfin, stratège, vous mettez en place un fantastique 5-4-17 qui vous propulsera en 2011 au sommet de la direction générale d'Accenture, Monde, puis en 2013 à la présidence du groupe. Je pense que ça mérite des applaudissements. Accenture donc. Accenture on the future. Être à la tête du plus grand groupe de conseils au monde, c'est quoi ? C'est aujourd'hui diriger 305 000 personnes réparties dans 120 pays. C'est générer 28,6 milliards de chiffres d'affaires en 2013. 30 milliards ? En 2014. On vient de publier nos derniers résultats et on a fait 30,0. Donc là, j'y tiens parce que plus de 300 000 personnes et 30 milliards de dollars, ce qui était notre objectif. C'est aussi... 2 milliards près, mais là, ça compte. Donc c'est offrir ces services aussi à 91 des 100 plus grandes entreprises du monde. Oui, c'est tout ça. Et vous-même, admettez d'ailleurs que ce n'est pas facile à croire chaque matin que c'est vous, petit ESSEC, autodidacte, qui dirigez tout ça. Et mécontent de vos fonctions managériales trop peu prenantes, vous vous investissez en parallèle dans des petites associations et conseillez ainsi les membres du G20 de votre point de vue de PDG, dirigez le comité des directeurs IT du World Economic Forum ou encore vous faites partie du conseil des CEOs du Wall Street Journal. Malgré votre statut de PDG, vous restez avant tout un consultant et en tant que number one, vous prodiguez donc vos conseils aux autres number one de la planète, comme à notre favori national François Hollande et avez ainsi, entre autres, récemment conseillé le premier ministre britannique David Cameron, par exemple, à New York ou encore Enrique Peña Nieto, le président du Mexique. Donc, fidèle à votre établissement formateur, vous nous offrez ce soir la chance d'être l'arriente pour nous et c'est ce côté visionnaire dont vous faites bénéficier Accenture et les grands de ce monde que vous êtes venus partager avec nous ce soir. L'ESSEC, Accenture, le digital, je laisse maintenant la parole à Quentin, du coup à moi-même, pour continuer à en apprendre un peu plus sur vous et sur votre vision du futur. Bonne soirée à tous, messieurs dames. Merci. Merci Badreddin pour cette présentation. Donc, comme dans les autres débats des mardis, vous avez le droit, le droit de réponse, si vous voulez dire quelque chose sur cette présentation. Non, non, allez. Vous avez l'air satisfait ce soir. Non, non, c'était une présentation un peu flatteuse, mais dans laquelle je me reconnais tout à fait. Très bien. Donc, maintenant, nous allons nous attaquer aux choses sérieuses, nous intéresser plus en détail à votre travail, à vos actions pour le digital. Donc, c'est la première phase de cette soirée, ce qui prend la forme d'un débat des mardis. Donc, tout d'abord, nous allons nous intéresser au concept de digitalisation, concept du digital de manière générale pour éclaircir un peu les choses. Donc, vous dites qu'aujourd'hui, le principal changement auquel doit faire face une entreprise est la digitalisation de son modèle. Pour mettre les choses à plat, qu'entendez-vous par le terme de digitalisation de modèle ? Oui, alors, d'abord, je suis absolument ravi d'être là. Je suis ravi d'être là comme CEO d'Accenture, mais encore plus ravi d'être là comme un ancien de l'école. Ça me fait toujours plaisir de revenir dans ces locaux et de retrouver un côté, à la fois, il y a des éléments d'innovation, et puis un côté traditionnel et immuable. Donc, là, on va parler de digital. J'espère qu'on va être trop chiant quand même sur le sujet et de rendre ça le plus vivant possible. Donc, pour revenir sur ta question sur la digitalisation, alors, en fait, les experts vont utiliser deux mots. D'un côté, on utilise le digital pour créer des nouveaux modèles business. Donc, ça, c'est la partie digitalisation. C'est-à-dire comment rentre le business digital ? Bon, ça, on le connaît tous. La création de nouveaux business de type e-commerce, de nouvelles entreprises basées sur le digital. Donc, ça, c'est une première partie de la réponse. Et l'autre partie, qu'on appelle plutôt digitisation, qui est la digitalisation des processus. Donc, en fait, la révolution numérique et la révolution digitale est unique en ce sens qu'elle permet d'un côté de créer des nouvelles activités from scratch à un coût très limité et avec une audience globale. Et ça, c'est une révolution en tant que telle. Elle avait démarré dans les dot-coms d'une manière un peu embryonnaire. Et là, elle prend un essor tout à fait important. Et l'autre partie, qui est la partie un peu plus classique, qui est l'amélioration de la productivité, de l'effectivité des processus internes des organisations en les rendant plus digitaux. Très bien. Merci pour cette... C'est clair ? C'est très clair. Ce n'est pas du tout chiant. Mais ce n'est pas du tout chiant. Ça, il est tard. Donc, il faut qu'on mette un peu de... Tout à fait. Alors maintenant, un retour dans le passé. Au début de votre carrière, qu'en étaient-ils des perceptions du numérique ? Quel avenir voyait-on au digital ? Parce qu'actuellement, on a l'impression que tout a été fait facilement, mais... Oui. Alors, en fait, si on regarde ça sur une base un peu historique, il y a eu la base de la... J'allais dire de l'informatique classique et aujourd'hui, de l'informatique digitale. L'une visait plus à industrialiser des processus, à les mécaniser et ensuite à les rendre plus efficaces par l'informatique de gestion. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'utilisation pertinente de la donnée, de la donnée de base, comme étant source de création de valeur. Donc, c'est en quoi on va parler plus de digital. Alors, nous, on parlait d'Arthur Andersen, d'Andersen Consulting et d'Accenture. On a toujours été extrêmement pionniers dans cette relation entre le business et la technologie. Et on est une entreprise parfaitement hybride en la matière. Et si on revient, ce qui a rendu notre entreprise très fameuse à l'époque, c'est dans les années 50, c'est à l'époque Arthur Andersen qui a créé l'informatique de gestion. Et à ce moment-là, un de nos partenaires visionnaires a utilisé l'informatique scientifique et l'a transformé en informatique de gestion pour mécaniser la paye de General Electric, 1955. Donc, c'était déjà l'utilisation de nouvelles technologies qui venaient de technologies scientifiques, comment elles pouvaient s'appliquer à la gestion. Donc, ce côté totalement hybride, business, technologie, maintenant digital, digital business, on l'a, j'allais dire, de manière native depuis tout temps. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle, c'était intéressant de voir le micro-trottoir, on dit, mais quand on parle d'Accenture, est-ce que c'est une entreprise de technologie ? Oui. Est-ce que c'est une entreprise de conseil ? Oui. Est-ce que c'est une entreprise de business ? Oui. Ce qui souvent entraîne des confusions d'images. Et d'ailleurs, on a beaucoup travaillé là-dessus puisqu'on a réorganisé Accenture cette année pour rendre le groupe plus clair avec la création d'Accenture Stratégie, la création d'Accenture Digital avec un contour extrêmement précis, Accenture Technologie et Accenture Operations. Donc, maintenant, on a quatre Accenture et je pense que ça va permettre, j'espère quand je reviendrai dans quelques mois ou dans un an, qu'on dira, oui, Accenture, ça fait quoi ? Ah, ben, Accenture, ça fait de la stratégie avec Accenture Stratégie et ça fait du digital avec Accenture Digital. Donc, on a toujours été dans ce rebond techno-business, business-techno. Et d'un point de vue plus personnel, cette fois-ci, tout au long de votre carrière, vous avez évolué chez Andersen Consulting puis Accenture, principalement au sein des directions financières que vous avez dirigées de par le monde. À quel moment de votre carrière, plus sur le plan personnel maintenant et pas au niveau de votre organisation, avez-vous assimilé l'importance du digital et des systèmes d'information dans les entreprises ? Oui, alors moi, mon background, il n'était pas du tout technologique. Donc, je suis rentré à l'école et là, peut-être, ça a été la première initiation à l'importance de la technologie puisque, quand j'étais ici en 79, avant la guerre, c'est là où on a créé le centre de calcul. Donc, ça a été l'introduction physique de l'informatique dans la gestion et dans le business. Et on a commencé, et l'école, c'est pour ça que j'aime beaucoup le mantra esprit pionnier, puisque c'est toujours été une école qui a lancé les nouveaux économistes en 81, un moment où c'était totalement iconoclaste, qui créait son centre de gestion et l'informatique dans une école de gestion, en disant, mais qu'est-ce qu'une école de gestion a à faire avec l'informatique ? Et maintenant, j'en suis ravi et en collaboration. Cela, on s'est préempte le digital. Qu'est-ce que le digital vient faire dans le business ? Le business, il est digital maintenant complètement. Donc, ça a commencé à ce moment-là et ensuite, quand je suis rentré chez Arthur, j'ai fait, honnêtement, beaucoup plus de gestion et de business classique. Mais le virage a eu lieu au milieu, j'allais dire, des années 90 et puis avec une accélération vers les années 2000 où c'est là où, j'allais dire, le web a commencé à tout emporter sur son passage puisque le web a été démocratisé vers 98, 99 avec le fameux www. Et puis ensuite, il y a eu l'évolution. Donc, je dirais, mi-90, c'est à ce moment-là que j'ai eu cette prise de conscience qu'on ne pouvait pas comprendre le business si on ne comprenait pas comment la techno le rendait plus efficace. Très bien. Donc, j'allais vous demander, en fait, j'allais vous poser la question, mais peut-être, ça sera juste, finalement, vous demander confirmation. Est-ce qu'Accenture a fait de vous un digital leader ou est-ce que vous avez fait d'Accenture un digital leader ? Un peu les deux. Je pense que l'entreprise avait cet ADN de rebond, technologie, business, business, technologie. Moi, je n'étais pas très natif sur le sujet. Donc, l'entreprise m'a amené vers ce monde-là au travers des projets qu'on faisait chez les clients parce qu'on avait toujours ce questionnement. Voilà votre stratégie d'entreprise et comment la mettre en oeuvre puisque nous, on est un cabinet très orienté dans la transformation et dans la mise en oeuvre. C'est ce qui fait notre spécialité de la stratégie à la mise en oeuvre. Et dès que vous arrivez dans la mise en oeuvre, vous avez la technologie. Et aujourd'hui, le digital, vous ne pouvez pas mettre une stratégie d'entreprise en oeuvre aujourd'hui, aucune, sans, dans la réalisation, introduire des technologies de type digital. Et maintenant, c'est pratiquement l'averse puisque c'est le digital qui vous suggère des modèles d'organisation, qui vous suggère des nouveaux modèles économiques et qui vous suggère des nouvelles idées de business. Donc, le digital devient même la source de la réorganisation d'entreprises. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui devient totalement combiné. Et d'ailleurs, je suis ravi que l'école prenne un virage extrêmement fort et une position extrêmement forte dans le fait d'être un leader dans cette combinaison. Justement, on va en venir avec la prochaine partie. Donc, maintenant que nous voyons un peu plus clair sur ce concept de digital, voyons comment se négocie ce tournant pour les entreprises et plus particulièrement avec l'aide d'un cabinet comme Accenture. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'apporte Accenture, par exemple, à une entreprise voulant passer à l'ère du digital ? Alors, nous, le maître mot dans le métier qu'on fait, c'est là, on conduit des transformations importantes d'entreprises. Donc, on est en fait une société de services professionnels. Je pense que le mot de cabinet conseil pour une entreprise de 300 000 personnes des 30 milliards de dollars est un peu... J'adore, je suis rentré en cabinet, comme on disait. Aujourd'hui, nos activités, dans ces quatre métiers que l'on fait, le conseil au travers d'Accenture Stratégie, la digitalisation des processus ou la création de business digitaux par Accenture Digital, la mise en place des processus de gestion d'une manière plus classique par Accenture Technologie, et puis Accenture Operation. Aujourd'hui, Accenture opère des business pour le compte des clients. Par exemple, c'est nous qui faisons tout le post-trading services de grandes banques, y compris une grande banque française. C'est fait par une société qui est Accenture Post-Trading Services. Notre métier, c'est de concevoir des stratégies innovantes, et en effet, on vient sur le marché dans Accenture Stratégie en ayant mis 50% de gens stratégie business, 50% de gens stratégie digitale. C'est le premier, et on a 8 000 personnes. 4 000 en business stratégie, 4 000 en digital stratégie. On les a mis ensemble, et ils créent cette stratégie du futur dans Accenture Stratégie, et ensuite, on exécute. Donc voilà notre métier. C'est pour ça qu'on a des projets souvent importants, et souvent très transformants, parce qu'on met en oeuvre, comme des architectes de la transformation, on met en oeuvre ces 4 corps de métier qui peuvent conduire des transformations importantes, et surtout s'engager sur des business case. D'accord. Petite question. Pensez-vous que toutes les entreprises sont gagnantes à prendre part au digital ? Pensez-vous pas que dans certaines branches, un modèle un petit peu plus, disons, classique, s'adapterait mieux ? Je crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pour ça que c'est une révolution dont on n'est qu'au début. Je pense qu'on est au début d'une vague. On a du mal, d'ailleurs, à mesurer exactement la taille de la vague. C'est vraisemblablement un tsunami qu'on a en face de nous, et qu'il y a une vague qui va révolutionner la manière de faire la gestion, le business, les stratégies, dans le cycle qui vient, de 20 à 30 ans. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement profond et qui, alors là, ce qui est incroyable, c'est que ça touche l'ensemble des industries. Alors, quand on parle de digitalisation, bien évidemment, qu'est-ce qui va venir à l'esprit ? Il va venir à l'esprit les entreprises de grande consommation, c'est-à-dire les entreprises ou les business qui ont un lien avec le consommateur. Parce que là, on voit bien, j'utilise les données du consommateur et puis, en les utilisant, j'offre des nouveaux produits, j'offre des nouveaux services, je fais du e-commerce. Donc, on est plus dans ce qu'on appelle le B2C. Donc, le B2C, c'est les entreprises de la grande distribution, c'est les banques, ce sont les banques qui interagissent avec leur... ou ce sont les entreprises de télécommunication, c'est-à-dire toutes celles qui ont une interaction directe avec le client. Je pense que là, ça parle à tout le monde, en disant, bah oui, on voit très bien, puisqu'on est nous-mêmes utilisateurs de ces offres digitales. Aujourd'hui, cette révolution touche, passe du B2C au B2B, donc touche des entreprises qui sont plus dans le business to business. Donc, les entreprises de utilities, elles ont des clients aussi, mais les entreprises all and gas, des entreprises comme les nôtres, au travers de ce qu'on appelle, je pense que tout le monde l'a entendu dit, soit l'industrial internet, soit l'internet of things, c'est-à-dire l'internet des objets. Et donc, ces sensors qu'on met de partout, qu'on porte au poignet, qui a des wearables digitaux là ? Allez donc, alors là, c'est pas très digital. Ah ! Soyez pas timide, levez la main, s'il vous plaît, bien haut. Ah, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Très bien, je pense que dans deux ans, ce sera 90% qui auront une montre digitale là ? Ah, bon, ça s'améliore. auront un device digital. Tout le monde a un téléphone ? Ah ! 100%. Bon, ben voilà, donc 100% un téléphone, donc vous êtes tous digitaux. Et donc, toutes ces industries là, aujourd'hui, mettent en place des capteurs qui permettent de révolutionner la gestion du fret. On vient de lancer avec General Electric une jeune venture pour mettre en place des smart pipelines. Donc, améliorer le flux de pétrole, dans les pipelines. Vous imaginez que si vous évitez une rupture de fonctionnement d'un pipeline et que vous assurez un approvisionnement sans faille du pétrole, c'est des milliards de dollars de valeur, etc., etc. Donc, ça touche l'ensemble des industries. C'est en quoi c'est une révolution absolument considérable. Et donc, justement, en parlant de ces transformations de ces différentes entreprises et plus particulièrement au niveau organisationnel, une des plus grosses difficultés rencontrées par les entreprises dans le cadre de l'évolution de leur système d'information, par exemple, ça reste la difficulté à apporter le changement au sein même de l'entreprise. Donc, dans un groupe, l'organisation matricielle très complexe comme Accenture et surtout d'une telle envergure, qu'avez-vous eu à faire pour mener à bien cette transformation ? Alors, parce qu'on a mis en place une organisation qui est particulièrement brillante et efficace, mais dans ces affaires-là, il faut toujours arriver, enfin, moi, j'ai l'impression que je passe ma vie à simplifier le complexe. C'est-à-dire qu'on est dans un monde extraordinairement complexe. On travaille dans plusieurs pays, on travaille dans plusieurs disciplines, on travaille avec des collaborateurs dans plusieurs cultures. Donc, après, il faut arriver à resimplifier tout ça pour trouver de l'efficacité. Notre modèle organisationnel, il est autour des industries, puisque c'est ça qu'on transforme. Il est autour de métiers, j'en ai donné les quatre, et puis après, on déploie tout ça autour des 17. Donc, le fameux 5, 4, 17 qui a été mentionné et qui permet de simplifier une réalité qui est très compliquée. Ensuite, le digital, c'est ce qui permet d'apporter un niveau de simplification supplémentaire pour les grandes entreprises. Donc, pendant très longtemps, il y a eu énormément de littérature autour de comment faire faire du surf à un éléphant. C'est vachement dur, en fait. Ce n'est pas intuitif. Si on met un éléphant sur un surf, ce n'est pas intuitif. Donc, l'idée, il y a eu beaucoup de bouquins, comment on rend les entreprises les plus importantes agiles. C'était toute cette question de l'agilité des géants et comme les géants ne seront pas suffisamment agiles, comme les dinosaures, ils mourront et ce sont les plus agiles qui ne réussiront pas forcément les plus smarts, pas ceux qui ont le plus de moyens, pas ceux qui ont le plus de capitaux, mais ceux qui ont la capacité de naviguer dans un monde qui nécessite beaucoup d'agilité. Qui peut faire ça pour des géants ? Et je nous mets... Qu'est-ce qui peut faire ça pour des géants ? Le digital. Parce que d'un coup, on a trouvé une espèce de potion magique qui est la potion à créer de l'agilité chez les dinosaures ou chez les gros. Donc, on est embarqué nous-mêmes dans une démarche de digitalisation d'accenture qui est certainement aujourd'hui le benchmark mondial. On est visité sur la digitalisation. Donc, non seulement tous nos processus de gestion sont digitaux, c'est-à-dire tous nos collaborateurs accèdent aux services finances, RH, voyages, payent, bénéfices, etc., sur leur tablette, sur leur smartphone, sur leur laptop. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout d'intermédiaires au travers de portails digitaux. Donc, ça, c'est à peu près le minimum, mais ça permet de rendre digital toute l'interaction. Le deuxième point, tous nos consultants sont équipés de smartphones de plusieurs marques. sans les cités. Le fameux, aujourd'hui, dans des entreprises comme nous, vous ne pouvez pas imposer une marque de smartphone en disant tout le monde viendra avec telle marque. C'est plus possible. Le poids de l'utilité de l'or est important. Donc, c'est le fameux bring your own device qui fait foi. C'est-à-dire que le but de l'entreprise, de nouveau, agilité, c'est-à-dire tu viens avec n'importe quel device, nous, on va le rendre sûr et on va assurer les firewalls, etc. Donc, tout le service est accessible sur les tablettes, sur les téléphones et sur les laptops. Tous nos devices sont équipés en HD et en caméra numérique, ce qui fait que tout consultant de par le monde peut interagir avec un autre consultant de par le monde au travers de son smartphone, de sa tablette et de son laptop. On a virtualisé toutes les réunions. Je n'ai pas de réunion mensuelle ou par semaine physique de comité de direction. Elles sont toutes réalisées de manière virtuelle. On a virtualisé les réunions avec l'ensemble de nos managing directors, donc l'ensemble des dirigeants. On en a 5 000. C'est tenu par webcast, téléprésence. Et sur les 5 000, parce qu'on a des problèmes un peu de zone, on arrive, je crois Laurence, à en avoir en moyenne un millier en ligne en même temps. On tient nos réunions et là, on prépare un webcast avec l'ensemble des collaborateurs. 300 000 personnes. Je pense qu'on arrive à des choses qu'uniquement le digital peut permettre. Notre record est à 50 000 en ligne en même temps. 60 000. Est-ce que vous pouvez imaginer, parce qu'on dit ça comme ça, tout le monde là est bien calme, c'est 8 heures, on dit bon, oui, 60 000. Vous posez, vous imaginez, 60 000 personnes de par le monde en ligne au même moment qui va suivre des présentations qui vont tourner partout dans le monde. Vous pouvez faire ça que par le digital. Imaginez, si je dis, tiens, on va faire une fois par an et là, on le fait quoi ? Trois fois par an à peu près, la réunion avec l'ensemble du personnel. Deux fois par an. Imaginez, si je devais organiser un meeting de 60 000 personnes. Effectivement, ça me paraît assez délicat. un stade et les mettre autour. Aujourd'hui, on fait ça en une heure avec un coût extrêmement réduit. Et enfin, pour donner un autre élément absolument frappant, on a digitalisé tout le training et l'éducation. Je vous parle parce que c'est un élément fondamental. On parle beaucoup des MOOC, du Mass Open Training. Aujourd'hui, tout notre training est virtuel. Non seulement, il est délivré en virtuel par des cours en e-learning, mais on a créé dès maintenant des classes virtuelles. Donc, vous êtes partout dans le monde et vous suivez le même cours. Donc, tu peux être ici, un sera à Singapour, un autre sera aux Etats-Unis. Ils seront tous devant leur écran. On aura reconstitué une salle de cours et il y aura un prof qui va délivrer un cours exactement au bon moment, le cours pertinent pour former les gens au bon moment. C'est tout ça, la digitalisation et on voit à quel point, j'imagine que vous voyez à quel point ça peut rendre des entreprises de 300 000 personnes qui font le training exactement pour les 20 personnes qui en ont besoin le jour où elles en ont besoin à l'endroit où elles sont et non plus en les envoyant voyager de par le monde. D'accord, très bien. Donc maintenant, une dernière petite question, la question alumnie, on va dire. Alors, qu'est-ce que pour vous, l'ESSEC vous a apporté et que vous considérez avoir été crucial dans votre anticipation de ce tournant digital ? En quelques mots ? L'innovation, l'esprit d'innovation. Moi, c'est pour ça que quand je regardais l'esprit pionnier, je crois que c'est ce qui caractérise l'école. Quand on entre dans cette école, c'était le cas quand moi, j'y suis rentré, je pense que c'est cet état d'esprit. ça a toujours été l'école, challenger des autres. On est plus à l'avant-garde. On est plus pionnier. On est plus à leading age, cutting age. Bon, on est toujours en train de chercher de l'argent aussi, mais ça, c'est un autre... Donc, on est assez pionnier aussi dans cette démarche-là. C'est-à-dire, toujours sur le fil, mais encore là. Toujours à l'avant... Je mentionnais, puisqu'à mon époque, c'était l'époque des nouveaux économistes et les nouveaux économistes, Milton Friedman en 1981 en France, on voit que c'était décalé. Ça venait d'ici. Flora Aftalion, Frédéric Genny, Patrice Poncet, etc. Ils revenaient tous. On donnait ici des cours de micro et de macroéconomie en anglais en 1978. Donc, il y avait toujours cet esprit-là. Je parlais du centre de calcul, l'ouverture du campus à Singapour, pour l'internationalisation, aller en réseau et aujourd'hui aller vers le digital. Je crois que ce qui caractérise cette école, c'est la prise de risque, c'est l'entrepreneuriat, c'est toujours regarder de next horizon avec un esprit premier et un esprit premier et pionnier et toujours la recherche du cutting edge. Donc, moi, j'ai gardé ça de cette école-là, le non-conformisme, refuser le statu quo, toujours chercher what next, what next, what next et cette école a toujours été, un peu par la force des choses, obligée de se réinventer et de toujours trouver la frontière suivante parce qu'elle ne bénéficie pas, mais toujours pas. Et on adorait ça, être différent des autres, être réellement libéraux au sens noble du terme, ne dépendre de personne et ne dépendre que de sa propre capacité à innover et de sa propre capacité d'intelligence. Et donc, c'est cet esprit-là, je crois, qui m'a beaucoup frappé à l'école. Quand on est venu ici, d'ailleurs, ça traduisait, pas traduisait, ça traduisait déjà ces premiers, puisqu'il y avait l'école, le centre commercial, la préfecture et des terrains vagues. On était les premiers, y compris à la Sergie pour toi, ça pourrait être les premiers et avec nous. Et donc, ça traduisait ce côté go for gold, ruée vers l'ouest, on faisait notre ruée vers l'ouest de Paris. Donc, on va retenir l'esprit pionnier et l'esprit différent qui vous a marqué durant votre carrière. anticonformiste. C'est ça, moi, qui me plaît. Très bien. Merci beaucoup. C'est sur cette fierté des Tressets que nous allons terminer cette première partie de soirée. Merci beaucoup, Pierre Nanterme, de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses. Nous allons maintenant accueillir M. Jean-Michel Blanquer pour la seconde partie de soirée où nous étudierons davantage le rôle du digital dans la formation des leaders de demain. L'ensemble des moyens qui sont mis à disposition sur Internet. La communication, la technologie, le partage. Le digital, c'est un beau mot, ça remonte plein de trucs, on ne sait pas forcément ce que c'est. Marketing digital. Économie digitale. Tout ce qui est dématérialisé. Les gens qui vont avoir des idées pour faire de nouvelles apps, pour faire de nouvelles choses. Les ingénieurs. C'est certainement dans l'éducation. meilleur contrôle peut-être ou une meilleure diffusion au niveau de l'information. Le renseignement sur tous les élèves. Il y a pas mal d'accès à des documents. Toute sa base de données auxquelles on a accès par Xerfi. Dans mon Master SP, qui est Marketing et Management, je sais qu'il y a 20% des cours qui sont des cours de digital. J'ai pas mal de mes cours sur Cross Knowledge. Elle est assez active sur les réseaux sociaux et entre autres, je sais qu'elle fait beaucoup participer des étudiants dans l'animation et la gestion de ses réseaux sociaux. Les tablettes qui sont à disposition. On a beaucoup d'écrans télé avec diffusion. Planning, papier et tout, tout ça, c'est fini. On pourrait de manière habile et efficace le digital. Des forums, justement, en invitant des entreprises, etc. faire un partenariat avec des écoles spécialisées dans le digital ou alors vers des chaires comme la Chaire Accenture. Je pense qu'elle devrait peut-être plus communiquer sur tout ce qu'elle propose. Essayer d'apporter une compétence particulière à des élèves qui sont finalement au courant et qui savent comment gérer le digital de manière courante mais qui n'ont pas forcément poussé cet enseignement jusqu'au courant. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Pierre Nanterme, d'être là ce soir. On est évidemment très fiers d'accueillir Pierre Nanterme ce soir parce que c'est un alumnis extrêmement, un alumnus, il faut dire, extrêmement emblématique. On vient de le voir, de l'entendre et de le comprendre si on ne le savait déjà. Et non seulement en raison de sa carrière exceptionnelle à la tête d'une entreprise assez exceptionnelle aussi mais aussi en raison de sa fidélité à la maison et de sa perception si juste de l'ADN puisqu'on ne s'est pas concerté avant qu'il ne parle sur l'esprit pionnier mais j'ai compté, tu l'as dit au moins dix fois et ça c'est évidemment à saluer. C'est vrai que si on a choisi l'esprit pionnier comme nouveau slogan de l'ESSEC, ce n'est pas dans une idée de rupture en quoi que ce soit mais c'est au contraire en allant chercher dans notre ADN profond comment renouveler l'esprit d'innovation qui caractérise tant l'ESSEC. Le jour d'aujourd'hui est tout à fait particulier, c'est vraiment un jour d'honneur pour la maison, non seulement en raison de la personnalité de notre invité mais aussi parce que c'est l'occasion à la fois de montrer les thèmes les plus importants pour l'ESSEC en ce moment et en même temps d'accueillir et de fédérer des personnes que nous apprécions avec qui nous travaillons. De ce point de vue-là, je veux tout de suite citer l'école centrale de Paris. Plusieurs représentants sont présents ce soir puisque cette association entre l'école centrale et l'ESSEC est un des aspects très importants de la stratégie de l'ESSEC. Nous l'avons affiché le 11 février dernier avec le directeur de centrale Hervé Biosser comme étant quelque chose d'important pour notre futur. non seulement parce que l'alliance ingénieur-manager est une alliance clé dans l'économie du 21e siècle mais aussi parce que tout simplement il ne s'agit même pas de superposer des couches de compétences entre la compétence de l'ingénieur et la compétence du manager mais parce que comme Pierre Nanterme l'a très bien dit ces deux compétences sont totalement imbriquées désormais. C'est-à-dire que les choses doivent se concevoir dès le début au travers des différentes disciplines les différents savoir-faire qu'il y a dans des écoles de ce type. Et donc une école d'ingénieur ne saurait ignorer aujourd'hui les dimensions de stratégie de management qu'il y a dans une business school de même qu'une business school ne saurait ignorer à quel point la technologie est désormais à la base de tout. Et c'est parce que nous allons être ensemble pionniers sur ces questions-là parce que nous allons avoir les bons concepts directeurs que nous pourrons faire à la fois de la très bonne recherche et du très bon enseignement sur ces sujets. Or il se trouve que c'est un grand jour pour l'école centrale puisque si Hervé Biosser n'est pas avec nous physiquement c'est parce qu'aujourd'hui il était à Casablanca au Maroc pour poser la première pierre du campus de Centrale à Casablanca. Et là aussi sur nos stratégies internationales respectives de Centrale et de l'ESSEC nous travaillons à profiter de nos complémentarités puisque nous allons inaugurer dans quelques mois notre campus de Singapour que Centrale est déjà à Pékin en Inde que nous avons en Afrique et sur le continent américain des idées complémentaires et que là aussi on voit bien tout ce que cela peut donner. Donc nous sommes dans un monde qui correspond à la fois à des territoires sur lesquels nous sommes de plus en plus présents mais aussi à du virtuel et qui permet de réunir 60 000 personnes en un même endroit et ceci nous devons pour cela nous devons en tirer toutes les conséquences notamment pour la formation que nous donnons à nos étudiants. Donc c'est un grand jour pour toutes les raisons que je viens d'indiquer et puis pour la raison supplémentaire qui nous réunit ce soir qui nous a déjà réunis il y a quelques mois lorsque l'on a fondé la chaire Accenture à l'ESSEC et nous avons là encore pu compter sur la disponibilité de Pierre Nanterre mais c'est quand même quelque chose d'exceptionnel à souligner parce qu'on imagine ce qu'est l'agenda d'un CIO monde d'Accenture que deux fois en moins d'un an ils puissent nous consacrer ce temps est exceptionnel mais en plus nous avions pu à l'époque avec Nicolas Gladie le titulaire de la chaire exposer les tenants et les aboutissants de notre démarche et très rapidement la traduire puisque à peine quelques semaines plus tard quelques mois plus tard nous faisions nous organisions sur notre campus de la défense un colloque sur Big Data avec des professeurs de centrale avec des professeurs de l'ESSEC et d'autres intervenants en partenariat avec Accenture pour montrer les grands enjeux de mutation du monde qu'il y a derrière Big Data ce que signifie la révolution digitale et à quel point c'est un sujet à la fois très technique pour lequel nous avons des compétences très fortes à l'ESSEC si on ne serait-ce que le doyen de nos professeurs qui est un statisticien bien connu il est lui-même impliqué à titre personnel dans ces enjeux de fond extrêmement techniques mais qui ne sont pas que des enjeux techniques et des enjeux scientifiques ce sont aussi des enjeux humains des enjeux tout simplement d'avenir du monde pour ne pas employer de trop grands mots qui sont derrière cela et qui se sont vus au travers de cet excellent colloque de mai dernier et ce colloque lui-même débouche aujourd'hui sur ce que nous présentons ce que nous allons présenter qui sera présenté plus en détail tout à l'heure c'est-à-dire notre master commun désormais entre centrale et l'ESSEC et avec Accenture sur le digital analytics sans rentrer à ce stade dans les détails de ce projet il est évidemment emblématique d'abord parce qu'il est une première réalisation en matière d'enseignement de cette nouvelle alliance entre centrale et l'ESSEC je dis nouvelle alliance un peu en termes quasi bibliques puisque l'alliance existait déjà on est amis avec centrale depuis longtemps mais nous avons décidé d'aller encore plus loin encore plus fort et c'est la première traduction de ce nouvel élan avec ce master et évidemment père d'écologue c'est bien des recherches communes c'est très important c'est la matrice de tout mais ça débouche sur quelque chose de plus important encore c'est-à-dire quelque chose au bénéfice de nos étudiants et ce master a vocation à être très attractif pour des profils très divers et il a vocation à être au bénéfice de nos étudiants pour qu'ils aient une formation très adaptée à des éléments de pointe de ce qu'attendent les entreprises aujourd'hui ou même à des éléments de pointe de ce qu'ils pourront utiliser pour créer leur entreprise et ces éléments de pointe c'est évidemment notre capacité à tenir compte de la révolution digitale dans toutes les dimensions de l'activité économique et de l'activité sociale je crois que c'est important de montrer à quel point c'est une traduction concrète de cette alliance à trois Accenture Centrale ESSEC mais aussi à quel point cela est significatif de la personnalité de l'ESSEC que Pierre Nanterme a si bien décrite tout à l'heure et de la situation dans laquelle nous nous trouvons où finalement nous avons à marier deux grandes catégories de sujets totalement transversaux d'une part le sujet dont nous avons tant parlé la semaine dernière puisque la semaine dernière nous avions enfin il y a maintenant huit jours ce que nous avons appelé la Involvement Week la semaine de l'engagement qui traduisait les valeurs de l'ESSEC les valeurs d'engagement de l'ESSEC et donc ce que nous regroupons sous le terme Management and Society à l'ESSEC c'est-à-dire comment nous faisons en sorte que la vie économique la vie des affaires soit au service de la responsabilité sociale et environnementale et de l'éthique que tout un chacun doit avoir en tête évidemment au 21ème siècle et en même temps donc première catégorie de sujet et puis deuxième catégorie la révolution digitale cette révolution digitale au début de laquelle nous sommes comme tu l'as dit et comment nous marions ces deux sujets comment nous faisons qu'un monde qui de toute façon que ça nous plaise ou non mais ça nous plaît est de plus en plus technologique comment un monde de plus en plus technologique peut quand même être un monde de plus en plus humain on sait bien que ce défi n'est absolument pas gagné qu'il faut le relever chaque jour et que ça repose à la fois sur des compétences et des valeurs et c'est évidemment ce que l'on veut développer à l'ESSEC donc c'est tout le sens de ce que nous faisons aujourd'hui ce ne sont pas de simples discours puisque ça débouche très concrètement sur ce master ça débouche aussi sur de nouveaux outils tu as cité les expériences totalement avant-gardistes qui ont eu lieu à l'ESSEC dans le passé aujourd'hui nous sommes sur le point d'inaugurer mais il est déjà ouvert et tu le verras tout à l'heure notre Knowledge Lab qui est un lieu de haute présence technologique avec des entreprises comme Samsung comme Dassault Systèmes qui avec des entreprises comme Accenture vont nous aider à être à la pointe du digital et à offrir à nos étudiants et à nos professeurs la possibilité de bénéficier de technologies de tous ordres une des personnes qui levait la main pour dire qu'il avait une montre digitale c'est Benjamin Six qui regarde de très près ce projet alors évidemment si lui n'était pas à la pointe qui le serait en tout état de cause nous sommes en train de donner des preuves concrètes de cet engagement pour que la révolution digitale soit présente dans tous nos enseignements et là même dans un master spécialisé dans un master in science pardon et donc là ce soir nous faisons cette annonce elle est non seulement l'annonce de ce lien très fort avec Accenture qui était assuré par la chaire mais aussi de notre lien avec Centrale et c'est pour ça que nous sommes particulièrement heureux de l'avoir fait merci Pierre Nanterme merci Accenture merci Hervé Biosser merci les professeurs de l'école centrale merci à vous toutes et vous tous qui êtes présents merci au mardi de s'être associés à cela et donc maintenant que la suite puisse se dérouler maintenant nous allons enchaîner avec la troisième vidéo chers amis de l'ESSEC chers amis de l'école centrale je ne peux malheureusement pas être avec vous ce soir puisque je suis actuellement à Casablanca pour un conseil d'administration de l'école centrale de Casablanca qui comme vous le savez ouvrira ses portes en 2015 je me réjouis néanmoins que Centrale soit associée à cette soirée de lancement du centre d'excellence sur le digital de l'ESSEC d'une part parce que évidemment le digital sera un des sujets importants de la coopération entre Centrale et l'ESSEC qui va se développer et va continuer de se développer dans les prochaines années et d'autre part parce que c'est un sujet absolument essentiel pour nos deux écoles alors le point fort sera l'un des points forts sera l'annonce du lancement d'un Master of Science dans le domaine de Data Science et Business Analytics et c'est effectivement très cohérent avec ce que Centrale et l'ESSEC veulent faire ensemble former des mages d'uneur digitaux pour le maître et une musique alors je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt parce que d'autres événements certainement vont venir enrichir d'une part la stratégie commune de Centrale et l'ESSEC dans ce domaine mais plus généralement d'autre part sur d'autres champs d'activité de nos deux écoles merci à tous bonne soirée et à très bientôt bonjour à tous mon nom est Nicolas Gladie je suis titulaire de la chaire Accenture Strategic Business Analytics alors tout d'abord merci beaucoup à Hervé Biosser d'avoir enregistré cette vidéo sur un iPad depuis Casablanca c'est aussi celle digitale alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites on a déjà évoqué un peu le Master on va rentrer plus en détail on a un professeur de Centrale qui viendra nous expliquer concrètement ce que ce programme fait dans notre cursus mais avant de regarder un cas particulier c'est peut-être intéressant de regarder maintenant concrètement pour les étudiants de l'ESSEC parce que je vois qu'il y en a quand même pas mal qu'est-ce que ça veut dire qu'on pense que le digital est particulièrement important alors de manière générale l'ESSEC c'est pas compliqué ce qu'on fait c'est accompagner les entreprises d'une manière générale dans leur business dans la compréhension du monde et surtout former les managers de demain alors pour ça qu'est-ce qu'on fait on se base évidemment sur notre recherche rigoureuse et pour rendre cette recherche pertinente on va aller chercher des partenaires du monde de l'entreprise qui vont nous apporter par exemple des données qui vont nous apporter des cas et ensemble on va préparer les formations pour nos étudiants que ça soit les étudiants de la grande école du BBA ou des autres programmes bon pour le digital le problème est exactement le même si ce n'est que la question c'est aussi dans le cadre du digital qu'est-ce que ça veut dire pour moi quelles sont les compétences dont j'ai vraiment besoin alors il y a une étudiante qui a dit quelque chose de très intéressant qui est bon le digital on connaît tous on est tous sur Facebook on est tous souvent les étudiants s'y connaissent mieux avec leur smartphone que la plupart des profs mais est-ce que c'est vraiment ça comprendre le digital et est-ce que c'est vraiment ça avoir les compétences dont on a besoin pour évoluer dans le monde d'aujourd'hui alors si on fait un peu l'inventaire des différentes compétences qu'on a à l'ESSEC en fait on se rend compte de quelque chose qui est que on a certainement une capacité assez exceptionnelle d'excellence en termes de digital alors évidemment on pense à la chaire média de Yann Andrus et Judith Andres qui va parler dans un instant cette chaire média est une chaire qui est avant tout digitale les partenaires TF1 la société générale Orange sont des partenaires qui sont particulièrement intéressés par la question digitale je vais me permettre de faire la remarque parce que je le dis à chaque fois j'ai vu Yacine qui rentrait en retard comme d'habitude comme dans mon cours et je me souviens Yacine m'avait dit quelque chose d'ailleurs l'étudiant de la chaire de Judith m'avait dit quelque chose qui est oui mais enfin moi je dois vous avouer que votre chaire avec Accenture là ça m'aurait vachement intéressé et il y a beaucoup d'étudiants qui m'ont dit oui qu'est-ce que je dois faire est-ce que je dois faire la chaire Accenture ou est-ce que je dois faire la chaire média c'est un problème mais ça dénote quelque chose de très intéressant c'est qu'on a des compétences assez variées que ça soit plus sur les médias ou que ça soit plus sur les données alors au-delà de cette chaire d'une manière spécifique on a parlé d'un MSc avec un MSc qui est déjà en cours le MSc Business Analytics qui a lieu à Sergi pour le moment qui nous permet aussi de former des gens qui ne sont pas nécessairement dans la grande école qui viennent d'autres cursus à la question de l'analytics alors Fabrice Fabrice Marc d'Accenture qui nous avait aidé à mettre en place la chaire Accenture était allé avec moi récemment rencontrer le directeur marketing de chez Carrefour et le directeur marketing de chez Carrefour nous disait mais vous savez moi ok je fais de la grande distribution mais il faut savoir que le digital pour moi aujourd'hui c'est la priorité absolue parce que quand vous êtes contre des Amazon eBay etc le digital c'est une vraie question donc même des chaire on va dire plus classique de type FMCG donc les produits de grande consommation de grande distribution sont des chaire pour qui le digital est particulièrement important alors on a aussi des compétences sur Singapour pour ceux d'entre vous que ça intéresse H.M.L.C. mon excellent collègue du département marketing va aussi lancer un MSc Business Analytics aussi avec Accenture d'ailleurs puisque Accenture comme l'ESSEC étant des marques globales dans plusieurs pays et donc ils vont lancer aussi un MSc Business Analytics M.Consulting et puis vous avez sans doute entendu parler de la plateforme Orange qui a été lancée récemment sur l'internet des objets plateforme dont on s'occupera mon excellent collègue Yann Andrus puisque c'est vraiment un sujet qui maîtrise parfaitement il y a énormément de publications sur tout ce qui est mobile mobile payment etc c'est particulièrement pertinent quand on voyait l'ESSEC on était très fiers de dire que l'ESSEC était partenaire académique exclusif avec Orange la Société Générale TF1 EDF Mars Pet Food Malakoff Mederic toute une série de partenaires de premier plan qui sont intéressés par la question du digital et je ne vais pas pouvoir citer tout le monde je vais y revenir à certains professeurs parce qu'ils sont là donc on va en parler c'est des gens qui s'intéressent particulièrement au digital mais si on ne regarde que du côté on va dire purement techno on a aussi mon excellent collègue Félix Papier vous connaissez sans doute puisque chaque année depuis que ça existe il apparaît dans le classement des 10 professeurs préférés des étudiants Peter O'Connor alors là je ne sais même pas si je vais le présenter Peter O'Connor c'est une institution à lui tout seul ancien directeur de la grande école particulièrement intéressé par les questions de distribution digitale très impliqué dans l'EMI Julia Malorant un nouveau professeur qui aime beaucoup alors il y a une étudiante dont si vous la connaissez un peu vous savez pourquoi d'un point de vue familial l'ESAP était très importante pour elle dans la vidéo elle nous parlait des SAP et bien la question des ERP est aussi très importante sur le digital et puis comme ça a déjà été dit notre excellent doyen Vincenzo Vinzi est un prof de statistique président de la société internationale de statistique pour le business donc aussi sur la question du digital alors tout ça c'est super mais la vérité c'est que du point de vue d'un étudiant ou d'un point de vue de n'importe qui en fait ça ressemble un peu à des silos ça ressemble un peu à quelque chose où chaque chose est séparée et comme me disaient très bien les étudiants qu'est-ce que je fais moi est-ce que je dois choisir l'un ou plutôt l'autre la vérité c'est que si vous êtes là ce soir ce qui vous intéresse c'est le digital après effectivement en termes d'employabilité c'est intelligent d'avoir quelque chose d'une corde en plus à son arc qui nous distingue mais est-ce qu'il ne faudrait pas avoir quelque chose qui soit plus transversal comme ça a été dit comme c'est très important dans le cadre du digital et bien alors vous avez sans doute eu des cours de management où on vous explique qu'une organisation matricielle c'est pas mal parce que ça répond à des besoins divers et variés donc on pourrait très bien se dire mais en fait tous ces professeurs effectivement ils sont sur des domaines fonctionnels que ça soit l'analytics les opérations le social, le mobile les ERP ou la distribution et tous ces experts qui nous viennent du privé ils ont aussi beaucoup de cordes en arc mais du fait qu'ils soient qu'ils ont une expérience qui leur est propre et bien ils ont des expertises Rémi la grande distribution Martine la banque Judith les médias et donc est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose de mieux organisé et aussi de plus clair pour les étudiants en plus alors il y a des collègues que je n'ai pas encore cités mais alors qu'on a commencé à réfléchir est-ce qu'on n'a pas en fait quelque chose qui est particulièrement excellent comme sujet à l'ESSEC on a remarqué qu'effectivement on avait des professeurs et des chercheurs qui étaient particulièrement forts du côté techno mais aussi du côté managérial et alors là je me tourne vers mon collègue par exemple Valéry Yakubovitch qui est là ce soir que vous connaissez aussi très bien puisque l'année passée il a eu le plaisir de gagner le Teaching Award il a été élu par les étudiants comme professeur favori qui est aussi un chercheur de renommée mondiale il a des relations avec Chicago avec la Russie il s'intéresse aussi à la problématique sociale alors lui il travaille sur les réseaux sociaux sur les vrais réseaux sociaux sur la manière dont les gens interagissent mais le digital dans ce cadre là est particulièrement important même chose pour Fabrice Cabaretta Yann Lepoudre Anka Métiouk que vous connaissez sans doute et qui sont intéressés à la partie managériale sociétale l'impact sur les organisations et on a aussi des compétences qui sont liées au développement des personnes et des organisations bien mais il se trouve que dans ce cadre là on a un véhicule qui existe dans le cadre des 3i qui est le centre d'excellence donc j'ai l'immense plaisir de vous annoncer aujourd'hui que l'ESSEC conscient du fait qu'on a effectivement une capacité excellente en termes de digital et qu'on a des partenaires de premier plan qui vont nous aider à nous développer sur ce sujet on se saisit de ça et on va créer une structure qui est un centre d'excellence sur le digital business qui va nous permettre en fait de nous regrouper de nous structurer et de proposer une offre qui soit à la fois plus forte plus claire et beaucoup plus impactante alors évidemment on va s'appuyer sur nos offres existantes j'ai déjà parlé des charges j'ai déjà parlé des programmes on a une pléthore de cours sur le sujet et donc on a quelque chose de très très fort pour que nous soyons bien alignés en ordre de bataille un peu de gouvernance c'est quand même assez important donc j'aurai le plaisir de diriger en tant que directeur académique cette structure d'un centre d'excellence en digital business Judith qui va en parler dans un instant sera la directeure associée et elle s'occupera surtout des relations avec les entreprises et l'executive education et puis Vincenzo notre doyen qui à ses heures perdues est passionné de statistiques nous aidera aussi à coordonner nos activités de recherche mais il faut bien se rendre compte que tous les professeurs que j'ai cités on parle de 12 professeurs qui sont particulièrement excellents et particulièrement emblématiques pour les étudiants participeront à nos activités et développeront toute une série de projets entre autres des cours j'ai parlé de l'Orange Lab avec tout ce qui est plateforme mobile etc par exemple Yann Andrus et moi-même on continue à développer tout ça et l'union fait la force et on sera beaucoup plus fort pour créer de nouveaux programmes alors ça a déjà été mentionné plusieurs fois le premier bébé qu'on va dont le centre va accoucher est MSC Business Analytics and Data Science en partenariat avec Centrale nos amis de Centrale vont venir expliquer dans un instant le détail de ce programme mais il faut bien se rendre compte d'une chose c'est qu'on a là un véhicule qui sera particulièrement fort parce qu'il représente effectivement un centre d'excellence au sein de l'ESSEC et donc qui réunira à la fois de la production de contenu de la recherche des enseignements et qui nous permettra d'être particulièrement visible une des premières choses qu'on va faire alors bon moi je suis prof de marketing donc c'est très important d'être clairement positionné et d'avoir une marque très très forte c'est que nous on pense que sur la question du digital c'est très important que l'ESSEC soit mis en déséquilibre avant en interne mais aussi par rapport à l'extérieur on montre qu'on a là une compétence assez unique et qui nous permettrait d'être particulièrement visible sur la scène nationale et internationale alors je viens d'un pays dont la devise et l'union fait la force pour ceux qui connaissent le pays en question ça peut paraître un peu paradoxal mais c'est quand même quelque chose auquel je crois beaucoup et ici qu'est-ce qu'on voit c'est qu'on a toutes ces forces qui s'alignent et qui vont pouvoir donc être plus forts toutes ces compétences tous ces silos qui étaient auparavant séparés on sera beaucoup plus forts on sera beaucoup plus présents et donc on espère très rapidement alors il faut bien se rendre compte d'une chose c'est que déjà les chaînes nationales des écoles de commerce qui présentent du niveau de l'ESSEC qui présentent un centre sur le digital aussi fort en termes de recherche et d'enseignement à ma connaissance il n'y en a pas si on rajoute à ça derrière le partenariat l'alliance stratégique qu'on a avec Centrale je pense que là on a une offre qui est particulièrement forte et qui a toutes les raisons de nous amener très rapidement à une belle ambition qui serait d'être le premier centre européen sur la question du business digital alors vous allez me dire bon tout ça c'est très très bien mais c'est très beau je vois bien le truc s'allier on va être plus fort on va aller plus loin etc mais concrètement pour moi qu'est-ce que ça veut dire alors déjà pour les étudiants de cette école on va apporter de la clarté et on va apporter une marque qui va sur un CV on espère que dans 2-3 ans quand vous direz moi je viens de l'ESSEC et j'ai fait un programme sur le digital on se dit ah oui c'est vraiment la meilleure école sur le sujet donc déjà ça serait bien parce qu'on est dans un business où le CV et les marques sont particulièrement importantes et l'alliance de deux marques peut être particulièrement fort mais vous avez aussi aujourd'hui des problèmes donc j'ai mentionné le problème de la compréhension des offres qui s'offrent à nous en tant qu'étudiant vous arrivez alors j'ai fait le calcul pour ce que j'ai préparé un peu j'ai fait un peu de stats pour les gens qui sont dans mon cours de Big Data Analytics vous savez vous avez déjà montré quelques éléments on a à peu près 600 cours 600 cours différents pour la grande école et si on croise ça avec le fait qu'on a à peu près 600 étudiants dans la grande école on se rend compte que l'étudiant qui arrive il est un peu paumé alors nous en fait ce qu'on vient on vient avec un véhicule qui va clarifier l'offre et qui va simplifier extrêmement l'offre qu'on a et qui va vous aider à comprendre à trouver les clés qu'il vous faut pour la carrière que vous désirez on a commencé à travailler sur la carte cognitive dans le cadre du centre d'excellence et par exemple on peut voir on peut faire des stats sur les cours que vous avez eus et les profils que vous avez eus après et donc par exemple je peux vous dire quelque chose d'amusant qui est que ceux qui ont pris le cours marketing stratégique et qui ont eu plus que 14 et qui ont eu finance et organisation des entreprises et qui ont eu plus que 12 100% d'entre eux sont maintenant consultants en stratégie et ça on peut le dire on peut faire on peut vous aider à construire comme ça une carte cognitive grâce à la vision globale que le centre a grâce au fait qu'on aura brisé les silos et bien on peut construire une offre qui soit plus pertinente pour vous plus claire et plus facile à aborder alors en plus j'ai déjà mentionné le fait que grâce à cette marque chapeau vous aurez quelque chose qui sera plus employable grâce par exemple au choix que vous aurez dans une chaire mais vous ne fermerez pas des portes parce que l'ESSEC sera vu comme excellent sur toutes les matières du digital et vous serez vu comme un digital leader en sortant de nos formations alors tout ce que j'ai dit c'était vrai pour les étudiants de la grande école du biais etc maintenant il y a aussi l'accompagnement qu'on procure l'offre qu'on a en termes d'accompagnement des entreprises et pour ça je vais laisser parler Judith merci Nicolas alors en effet il y a certains étudiants que j'ai eu le plaisir d'accompagner dans la chaire ça peut vous paraître pour la majorité d'entre vous étudiants un peu plus lointains les entreprises quoi que c'est pour bientôt en réalité à plein d'égards c'est extrêmement important qu'on soit présent dans le centre et avec cette perspective de l'organisation derrière il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les enjeux de cette transformation digitale pour les entreprises c'est des enjeux auxquels on répond à l'ESSEC executive education pardon et on y répond d'autant mieux qu'on a cette capacité d'améliorer de fluidifier toutes les interactions avec votre intelligence et avec celle des enseignants qui travaillent avec vous et qu'on va pouvoir alimenter aussi avec les cas des entreprises qui s'approchent et qui nous demandent de les accompagner donc en fait aujourd'hui ce qu'on constate c'est que la demande des organisations alors elle va rejoindre évidemment celle que Accenture entend nous on l'entend une fois que la vision a été identifiée ce qui est important c'est comment elle va être portée par les managers comment est-ce que l'organisation va se déployer va se mettre en place pour que cette vision puisse être effectivement mise en route et qu'elle soit comprise et que les agents relaient dans l'organisation qui sont les managers que l'on forme dans la partie exécutive de l'institution vont pouvoir effectivement réussir et assurer cette transformation et finalement il y a trois points dans l'expérience qu'on en a à l'exécutive education qui ressortent et qui sont en résonance avec les problématiques que vous allez pouvoir réfléchir dans le centre le premier c'est cet accompagnement de la vision cette transmission de la vision le deuxième c'est toute la question de l'organisation du développement efficace efficient d'une nouvelle forme d'organisation et ça c'est bien au-delà des schémas que vous avez déjà pressentis et que vous allez porter demain comment est-ce qu'on travaille autrement comment est-ce qu'on continue à travailler chaque jour autrement qu'hier donc dans cette fluidité et justement c'est le dernier point c'est cette question d'agilité qui a été citée tout à l'heure et je pense que pour nous c'est extrêmement important d'avoir ce lien avec l'ensemble des équipes pédagogiques mobilisées autour du centre parce que ce que les entreprises commencent à comprendre et ce qu'elles viennent là où elles viennent nous demander de les accompagner c'est que la transformation digitale c'est pas une transformation vers un état stable c'est une transformation vers un état dynamique de changement et ça ça suppose qu'on continue toujours à réfléchir à alimenter avec les cas des entreprises les cas pratiques sur lesquels vous vous allez réfléchir avec les enseignants et que les réponses et toute la réflexion et toute la recherche scientifique qui va pouvoir être générée dans cette dimension de recherche puissent revenir vers les entreprises et nous on est sur ce chemin dans la partie executive education donc ça vous parle à la fois parce que c'est votre futur et nous on accompagne les managers qui vont vous encadrer et que vous allez remplacer et puis aussi parce que c'est installé déjà un langage commun entre les étudiants et les entreprises qui sont prêtes à vous accueillir et qui vous accueillent on le sait pour nos étudiants donc je pense que ce sera extrêmement important qu'on soit en relation et qu'on assure cette relation entre la grande école et la partie exécutive alors on aura l'occasion d'ouvrir des questions parce que peut-être que vous avez sans doute des questions sur tout ce qu'on va présenter donc on fera ça dans un dernier temps en fin de soirée un dernier point par rapport à ce qui a été évoqué donc je vais inviter Yriel Gabet et Nikos Paragios à me rejoindre sur scène parce que comme ça a été dit on a l'immense plaisir de vous annoncer le premier partenariat concret sur ce sujet avec notre école amie centrale et donc ils vont venir vous présenter le programme dans un instant Merci pour votre accueil merci à l'ESSEC merci à sa direction merci Nicolas donc fidèle à sa direction enfin sa tradition l'école centrale forme des ingénieurs scientifiques de haut niveau notamment mathématiques et donc nous avons choisi de nous associer encore plus de travailler avec l'ESSEC qui est aussi une école très solide dans ses domaines de compétences pour proposer et construire une nouvelle formation donc ce Master of Science qui a pour objectif de former des data scientist et business je ne sais pas comment dire le mot de ceux qui travaillent sur le business businessman serait un peu déplacé pour cette formation les compétences qu'il faut on pense que c'est une formation scientifique solide sur un domaine qui a déjà beaucoup évolué et qui évolue encore compétences mathématiques notamment statistiques algorithmiques optimisation des compétences bien sûr informatiques on veut aussi développer le savoir-faire applicatif sur les outils et puis bien sûr une compréhension du business des enjeux pour les entreprises des enjeux sociétaux ça peut être à la fois des entreprises qui connaissent leurs objectifs et qui se demandent s'ils ont la bonne structure de données les bonnes techniques pour les exploiter ou des entreprises qui se disent qu'ils ont peut-être du business à faire avec toutes les informations qu'ils ont tous les outils qu'ils ont et puis peut-être que le mot-clé serait l'intelligence on voudrait donner aux élèves l'intelligence qu'ils pourraient transmettre aux entreprises pour répondre aux nombreux enjeux qu'ils se posent à elles et si possible en étant respectueux et en relevant les défis pour la société aussi cette formation sera internationale elle sera 100% en anglais elle sera ouverte bien sûr aux élèves aux meilleurs élèves des grandes écoles bien sûr centrale supélec mais à d'autres grandes écoles et puis on l'espère aux meilleurs élèves des universités étrangères pour sortir un peu des généralités je pense que le mieux c'est que je passe la parole à Nico c'est peut-être Nicolas pour une présentation plus détaillée ok thank you so much so I would like to thank for this great opportunity presenting our Comor program I'm extremely surprised that we're able to convert so fast I think if you look on the history of Central this is the fastest program that we've ever made possible in such a short time so it's a great opportunity this is a program that actually goes beyond what Nicolas said we don't want to form the best in Europe we want to form the best in the world not only Europe Europe is not enough so when I was another graduate student back in 90's we're actually acting as consumers data were hauled from some companies some private institutions some governments and then all of us were consumers I can cite television I can cite radio I can cite your tax statements things have changed now and actually we're not only consumers anymore we're producing an amazing amount of data data today is the oil of the future so the question is what can you do with all this amount of matter and the internet of things era which actually we're living in our days consists of producing a colossal volume of highly unstructured highly heterogeneous non-interceptable from humans' data and there is no way that humans can reason on this data because simply we don't have the intelligence so we move towards a model which was mentioned before which was from B2C to something now which is B2B we produce we consume we generate wealth the question is okay we have all this data and now every second day you end up having an announcement about big data and how big data will change your life well personally I think that big data will not change anything big data themselves they have absolutely no value what does have value is the ability to interpret this data and if you want to do that you need two things the first one you need intelligence you should be able to reason on this data you should be able to come with algorithms mathematics and methods which will be able to get the best information out of this data and explain this data so the first thing we have to do is to develop methods algorithms thinking out of the box which will be able out of this colossal amount of matter and highly heterogeneous to come up with something meaningful assuming that you have you are able to do that the next question is ok so what well it turns out that these data themselves will be an engine of growth that means you have to be able to reason on them and then come up with solutions to new problems or to old problems which we are not able to solve and create wealth that is the idea so this common program which actually puts together two very different disciplines one is science focusing on understanding interpreting and mining of this data and the second is making wealth out of them which is what I call business analytics we are going to offer a joint program which will consist of actually both the foundations of data science and business analytics which is shown here on the science we focus on whatever is the most modern solutions to the problems of big data nowadays and we will also focus on what we call value creation come up with products come up with applications which will be able to reason on this data and generate wealth there are three key words that means the first is data management how we get all this information and how we deal with it the second is business analytics how you produce wealth out of this data and the last one is data science developing methods which will be able to reason on them the program will consist of a common track which will be shared between a SEC and a call central de Paris that means that we are going to have courses on the business analytics sites and also courses on the data science which are shown there and then we are going to have two different tracks one for data managers which actually will be people that will be able to generate growth from this data and the second is what is going to be for data science which are people who are going to be able to reason on this data and create the wealth and of course there are some common tracks and eventually at the same time like the courses you are going to have a thesis which will be throughout the whole year and the idea will be to create a concrete project working on wealth creation solving with the most efficient solutions of our days here we are what is our trademark well we have the best program that exists in the world it means it's self-reliant it's highly ambitious and it's autonomous the second thing is we have exceptional quality faculty that means we have highly qualified people with exceptional experience our curriculum consists of the best and the most recent solutions from technology and from science and of course we have people in the loop it means we have excellent collaborations with industry which will actually help us to produce real cases and form the students train the students in the right direction and last but not least as I mentioned before the students through their thesis have the opportunity to work in a real practical program throughout the whole year and at the end of the year they will get a great degree which will be the best of the world they will get the best possible education because you're going to have the scientist path and the manager path together they're going to work on a real problem because they're going to have direct access to industrial partners and this will be the digital leaders of the future thank you so much thank you so much thank you so much to the central for this presentation very clear so we will now entame a third part of the evening we will welcome Vincenzo Vinci doyen of the teachers and teachers of statistics at ESSEC for a discussion a little bit more informally around the place of digital in education good evening to all and all good evening Pierre Nater thank you for being here so as I was saying I think it's nice to have you here and also by linking our discussion to what we've seen that has been just presented to take advantage both of your competencies and experiences but also of your own view on your school because still this remains your school so just to start with by referring to what we've just seen as the link between ESSEC and Central I have a couple of questions the first one is what do you think of this alliance between engineers and managers and to be more specific nowadays we know that we do have some more people who are engineers or more technology oriented in companies as well as we have managers but the idea here is to train people who somehow join within themselves to competencies when I think we should go beyond just adding to the competencies but so I would like to know from you what are the kind of competencies profile that these people would have because also as the faculty it's also important that our professors know how to train these people in the proper way I'm a big fan and a big supporter of this I believe we are indeed operating in a world where you need much more collaboration between the management and the science the future leaders will have to be much more versatile as well from a skill standpoint and as well I'm very pleased because I've always been a big fan and when I discussed previously around the direction of the school as well of moving to a direction of excellence at scale and I think this is a good illustration of a good partnership between both schools and among the best in the world as it's been said before where now when I'm looking at the skills a company like Accenture would need in the future indeed you will need to move from a deep understanding of the I would say the classic business and corporate functions you know HR finance marketing supply chain and few others but at the same time we know that these functions are going to be totally disruptive and enabled through the digital and very soon we will not talk about the consumer but the digital consumer not anymore about enterprise resource planning the famous ERP but about the digital enterprise and then the digital operations and not anymore about the supply chain so you can see converging science discipline with management discipline and I guess this partnership between Central Paris and ESSEC is really leading edge and again pioneering this new breed this new generation of managers operating at the intersection of science and management and management so I know what's going to be their names moving forward but clearly that should be much more the architect of the business I think more and more the future leaders will have to architect the business and understanding the fundamental discipline of the management together with the key enablers and that's something we are very keen to develop at Accenture is strategy and the enablers of the strategies and the strategy might come I mean more maybe from the fundamental of the business but the enablers will come from digital science and this combo of strategy enabling by technology could be the next generation of leaders right here on this I have a personal question related to your relationship with ESSEC of course I'm sure that ESSEC played the way you have been trained at ESSEC played a key role in your success at least I do hope so but now after a few years that you can look back at the school have there been competencies knowledge skills that actually ESSEC was not able at the time to provide you and that now after a few years experience you would say ah this maybe was missing and hopefully won't be missed in the future yes I mean I did ESSEC you know unfortunately 30 years ago so probably the environment I mean the environment was terribly different now you have some basic disciplines and you remember that indeed this school was extraordinarily famous for finance at the time and marketing and I remember I mean many people leaving Accenture you were joining at the time either one of the famous big five the consulting and auditing or the banks and the leading banks or the leading companies such as the L'Oreal and Procter & Gamble and the Unilever so that was the specialty of the school at the time I think probably and it was just a start at that time was globalization I mean if you look at the new leadership today you need to be totally current fluent you need to live and breathe the globalization you need to be absolutely at ease with the world the way the world is going to be and the world is going to be much more multipolar so it's understanding the globalization through the lenses of each of the different parts of the world in the technology and digital so I was pleased because at the time it was the introduction of the data center so that was quite leading age but that was at the very beginning so I remember I probably learned Fortran at the time interesting but not extraordinary striking to make the difference in a company and it was more important to understand the information technology in the way it's changing the management discipline so globalization being international understanding the basics of the information technology as an enabler of the business was probably at the time the missing point even if SX started at that time this revolution and I'm very pleased that now the school with Centrale is preempting because I think that's the right terminology is preempting what might be maybe in the future a master in business and digital administration I think this is the end of an era if you will from the classic discipline and the future and this is very exciting going to be for the schools engineers and business who will preempt this business discipline of the future and the first who will be recognized and I think Nicola mentioned that as these schools or schools preempting the digital agenda as it relates to the business that's going to be the winning next generation and I really believe that in a very profound way you can't talk about the business without the digital today and the fact you're coordinating your 12 I mean faculties around a single program and I would encourage a lot as you said not only to promote internally but of course to significantly promote externally and create the best partnership with the best companies and of course selecting Accenture is a good start with that respect I have a personal question related to the interest in business analytics so going more specifically from digital to business analytics big data business analytics predictive analytics are some awards that have been around for a while but from your perspective which is different from the research has this area actually delivered yet all the rewards that these areas promised so far I mean certainly more to come I mean we are more really at the very beginning of the wave in trying to understand and to create the models I mean you're mentioning that we need to create the algorithm and we need to understand what's going on again to reflect on my experience long ago but I did finance at the time macro and microeconomy with Frédéric Genie and Aftalion and friends and then Econometry with Inja Gopion and he was he's still here he's still here Jean-Pierre is still here and he was they were all luminaries with big egos and all the kind of things you would expect from pretty big I remember at the time massive egos and a very strong and a very strong knowledge so it was the start I mean Econometry was the basic discipline on statistics where you're starting to understand how you can transform data I think all the name of the game is how you're taking data and you transform into insight and insight to value creation and this is this journey we are trying to shape with Accenture Analytic with this share is how with this proliferation of massive data you can mine you can understand you can move from looking backward to looking forward so I guess a lot of what's happening is around shaping algorithm for predictive analytics and so you can start understanding the future not based on historical data but based on the combination of other information and other data so you can be more accurate in predicting the future all of this is quite at the very beginning and early days we have a couple of cases and I think we're going to share in our chair as well with the different students around the best practice we have where indeed we have this logical connection between mining data developing the right algorithm using the best application I think it's going to be on SAS or other technologies I know here you're working with our friend the Dassault system and they are developing as well new technologies we have more than a thousand right Laurence PhDs in Accenture analytics developing algorithm by industries so some are starting to be specialized in banking in the telecom in the telecom it's very important to have some predictive analytics to predict the churn of your claim so you can take some actions of course in banking it's going to be around risk management in insurance it's going to be around managing claims and so forth so it's early days but we're starting to have some interesting case like this probably what's the most still the most difficult is the famous idea on monetizing data I mean there is a kind of ultimate dream is if you're a company you are delivering a lot of data banks telcos they have tons of data and of course the only grail would be could I sell this data and make money out of my data we're working with some very prominent telco and we created joint ventures and incubating some businesses to monetize data and so far it's still early days but there is an interesting code to be cracked here around the monetizing data and making this a big business so a lot a lot to do and a lot to be shaped I'm happy to hear about that because we were talking about the program where we train people but as you know there is a significant part of the job of a professor which is related to doing research and it seems according to what you are saying that there is a lot to do a lot of interactions to be there because as I like as we like to say at the SEC we need to do research that is at the same time highly rigorous and that builds the legitimacy the academic legitimacy of the school but at the same time relevant for this cannot be true for all kinds of research but in this case I think we have a very good example where the research needs to be rigorous because of the challenges that are behind but at the same time relevant for real problems that you do have taking into account the availability of these huge masses of data so it seems like there is things we can all do together so this is I think a very good message that we can take home message from part of this evening yeah absolutely I mean a lot of research still to be done because at the same time you need to work on I mean some of the basic discipline algorithms and what I've seen when you combine ESSEC and more the science of algorithms through the Central Paris so to have the best possible algorithm and then it's how you apply which might be more the role of the business school how you apply to the different industries so you have something which is definitely more transversal which is the science of econometry the science of statistics and the science of the algorithm but then you need to be relevant as you said to provide insight and then you need to be extraordinarily sharp on what it is you want to solve for capital market on what it is you want to solve for risk management the churn for instance is for consumer good is for telco what it is you want to solve in consumer good is going to be different so that's going to be very exciting because today we have fantastic tools but most of the time we have no clue what to do with them which is fantastic for consultants by the way because our job is to try to use these tools and then to try to figure out how you can apply so we now clearly understand there is something of an amazing power we have in hand it's like we all have a formula one but we still need to have the driving license so we know there are formula ones out there potential algorithm big brain big mind now the point in the business is to make that relevant and we have more data than we need and how it's going to provide the kind of striking deep insight the things that are going to unleash the value in the business and that's the holy grail each company or company like us will have to point donc après ces questions plutôt techniques nous allons nous allons aborder les questions plus générales donc alors tout d'abord comment selon vous et puis monsieur Blanquer vous pouvez également intervenir là-dessus comment doit s'adapter l'enseignement du digital à une génération liant toujours connue par une génération qui l'a vu naître c'est une question intéressante donc là il faut aller vers les spécialistes de l'enseignement pour une question aussi pointue je pense qu'il y a plusieurs choses à dire d'abord comme ça a été dit tout à l'heure je crois par Nicolas Gadi il y a habileté digitale et connaissance sur le digital c'est deux choses un petit peu différentes on voit très souvent dans les jeunes générations y compris les plus jeunes des compétences qui nous épattent mais qui en même temps manquent d'arrière-plan manquent d'une sorte de back-office pour donner tout leur sens d'un point de vue professionnel ultérieurement on peut le prendre déjà sous l'angle un peu technique mais même si on prend le cas des réseaux sociaux c'est un très bon exemple aussi on peut très bien avoir une agilité personnelle privée en matière d'usage des réseaux sociaux et sans avoir le sens de ce que ça peut donner professionnellement et de nouveau on a la différence entre ressources insights et valeur ajoutée et donc tout ça pour dire que déjà le contraste n'est pas si unilatéral que cela et c'est un premier élément de réponse un deuxième élément de réponse c'est que de toutes les façons dans un monde qui est de plus en plus digital de plus en plus immédiat c'est à dire sans médiation et de plus en plus rapide et bien un des grands enjeux c'est de façonner ce qu'on pourrait appeler les humanités digitales c'est à dire le fait de donner une culture générale qui vient en substrat de ce que l'on va faire sur le plan digital c'est non seulement le sujet de la culture générale des valeurs qui viennent en appui à cette culture mais c'est aussi ceux des réflexes psychologiques mentaux intellectuels quand on est confronté à un problème et de nouveau c'est le sujet des ponts entre encore une fois je le retiens recherche insights valeur ajoutée c'est à dire comment on transforme de la matière première en quelque chose d'important on ne le fait que si on a mentalement un certain nombre d'outils pour le faire regardons par exemple le MOOC complexité qu'on vient de sortir on a sorti cette semaine un MOOC sur la complexité avec Edgar Morin et 10 professeurs de l'ESSEC Edgar Morin 92 ans donc pas vraiment digital native qui a libéré Berlin avec les troupes françaises en 45 donc on est vraiment sur une autre génération ça n'empêche que ces lumières sur la complexité sur le côté multifactoriel du réel et la diversité d'approches que cela suppose le côté multipolaire du monde le côté complexe dans le meilleur sens du terme de la réalité et bien ceci a évidemment un impact sur le digital et puis enfin il y a une quand on arrive vraiment à la dimension technique tout ceci suppose un tel degré de spécialité que ce soit de la part des professeurs de centrale ou de la part des professeurs de l'ESSEC qu'il faut de l'hyper compétence sur toute une série de sujets et que le grand enjeu c'est de faire en sorte que ces sujets ne fonctionnent pas en silo comme ça a été dit mais et c'est l'enjeu de notre centre d'excellence par exemple à l'ESSEC qu'on réussisse à faire de l'interdisciplinarité à partir de cela qu'on apporte cela aux étudiants et ça ça insiste sur une autre dimension à mon avis de la vie digitale c'est l'esprit collectif c'est à dire la capacité à travailler ensemble à travailler en équipe et à transmettre ça aux étudiants pour qu'eux-mêmes soient compétents sous cet angle là c'est à dire l'esprit d'équipe en utilisant les outils techniques non pas pour une sorte d'individualisme qui est toujours possible avec le digital puisque le digital offre tellement de puissance qu'on peut avoir parfois une sorte d'excitation individualiste alors qu'en réalité la résolution de problèmes passe par la capacité à travailler en équipe et le Knowledge Lab est une très belle illustration de ça parce que c'est un lieu de travail en équipe avec des outils technologiques justement en parlant de résolution de problèmes pensez-vous que le digital est plutôt un défi en soi ou alors un moyen de répondre aux défis pour une école alors à qui veut répondre voilà on arrive à 21h les questions sont de plus en plus sont de plus en plus sophistiquées pour revenir et puis je réponds à la question c'est pas parce qu'on sait utiliser une tablette qu'on est digital faut pas se leurrer c'est pas parce qu'on sait utiliser un smartphone qu'on est un business scientist ce serait pareil que de dire je sais utiliser ma carte de crédit pour payer le consommateur donc je suis un spécialiste du risque management bancaire c'est à peu près la même chose donc après il y a des vraies disciplines qui s'apprennent les algorithmes pour faire des analyses pertinentes ça s'apprend l'utilisation des outils on parlait de SAS ou les outils HANA ou les autres outils qu'on utilise pour faire du big data ça s'apprend aussi et ensuite la discipline de transformer ces algorithmes sur la recherche d'informations pertinentes qui sont celles qui permettent de générer de la création de valeur tout ça est un process donc je pense qu'il faut faire attention de dire maintenant comme tous les enfants comme tous les adolescents comme toute la nouvelle génération on utilise la tablette on doit être tous digitaux non on est consommateur du digital on n'est pas des business des business scientists donc je pense qu'il faut faire attention à ce genre de facilité et dire qu'aujourd'hui ce que l'on découvre c'est que la data c'est ce qu'on appelle c'est the new currency of the business avant c'était le dollar la monnaie aujourd'hui c'est plus la monnaie qui est la currency du business mais ça devient la capacité de transformer la donnée en insight et en valeur c'est ça qui créera plus de valeur que la gestion classique du business c'est pour ça que les valorisations que l'on voit aujourd'hui des sociétés spécialisées dans le data sont même on a du mal à les expliquer par des données rationnelles de valorisation elles nous dépassent donc attention à ces facilités de dire moi je sais téléphoner donc je suis un business scientist vous venez de briser tous mes rêves oui non je sais que là je remets un peu de rigueur quand même pour dire ça va pas être aussi simple que ça et c'est pour ça qu'il faut suivre les cours et c'est pour ça qu'il faut prendre la chair Accenture pour avoir une solide base théorique pratique et efficace rendez-vous l'année prochaine avec plaisir donc merci beaucoup nous allons maintenant passer aux questions du public bonjour je m'appelle Gary j'étais étudiant à la chair Média et je suis un ami d'Yacine aussi ma question porte sur donc la création du pôle d'excellence et sur le master digital concrètement je me demande qu'est-ce que ça va avoir de plus et de mieux pour arriver premier comme c'est l'objectif que les équivalents d'autres écoles qui sont tout aussi excellentes que la nôtre et qui sont sur le marché depuis deux ans je pense par exemple à la chair Google de nos confrères du sud de Paris c'est moi qui prends nos chers amis du sud de Paris ont quelque chose que nous on n'a pas qui est effectivement cette alliance qui est le coeur de tout ce qui a été dit ce soir et je pense que c'est la conviction qui est partagée par tous les gens en tout cas au moins qui sont ici et j'espère qu'elle sera bientôt partagée par tous les gens qui sont de ce côté là de la pièce c'est que l'alliance des écoles d'ingénieurs et des écoles de managers c'est le futur et en fait nous on pense sincèrement alors on parle d'hybridation de synthèse pour ceux qui ont commencé à s'intéresser vraiment au sujet du digital ils ont certainement vu qu'il y avait toute une série de questions très technologiques et des capacités scientifiques qui sont naturellement en fait les disciplines de l'ingénieur et si on a fait ce partenariat aussi avec Accenture c'est parce qu'à Accenture très rapidement ils se sont rendu compte que les ingénieurs ils sont très très forts technologiquement mais malheureusement au jour d'aujourd'hui ils n'ont pas toujours accès à la démarche est différente alors attention parce que je ne veux surtout pas que ce que je dis soit mal interprété mais moi je viens d'une école d'ingénieur et je sais que ce qui m'intéressait avant tout c'était la technologie et par ailleurs les gens qui font des écoles de commerce ce qu'ils intéressent avant tout c'est le business nous ce qu'on veut essayer de dire dans ce programme c'est que les deux doivent partir en même temps et qu'il n'y a pas une question qui est primaire à l'autre il faut que le business et la technologie et attention nous on fait de la technologie et eux font du business aussi mais ces deux esprits fassent vraiment la synthèse et qu'on offre une formation qui soit la plus complète possible et la plus à même de répondre aux enjeux d'aujourd'hui je crois que c'est exactement la bonne raison ce qui est fait là est innovant par ce côté partenariat et moi alors j'y crois profondément j'ai toujours été personnellement très favorable au fait que les écoles françaises s'allient beaucoup plus pour créer cette fameuse excellence à scale parce qu'on souffre de ça on a des on a des écoles excellentes mais qui je pense ont des promos beaucoup trop limités et aujourd'hui si on veut être les meilleurs sur un plan mondial il faut avoir un rayonnement beaucoup plus important là clairement la combinaison d'une école d'une école de commerce avec une école d'ingénieurs c'est totalement innovant nouveau et dans ce domaine du digital c'est la combinaison gagnante de faire cette nouvelle trace hybride de business scientist de business and digital scientist et ça c'est totalement nouveau et par ailleurs quand on parle de digital on voit bien que le digital il est pervasive across the board donc c'est pas le digital on le trouve dans le digital marketing dans le digital operation dans le digital enterprise et je pense que l'idée d'avoir une coordination de l'ensemble des disciplines plutôt que de focaliser sur une partie je sais pas exactement sur quelle partie la chair qui était mentionnée se focalise mais on voit bien que là je pense on essaye de mettre du digital de partout et donc quand on a nous créé Accenture Digital on a déjà quatre activités qui sont Accenture Interactive qui est dans le digital marketing et c'est une practice en tant que telle Accenture Mobility qui est une autre activité puisque c'est à partir de là qu'on crée des solutions mobiles à base de digital Accenture Analytics qui est plus pour ce que l'on fait là avec les business scientists les algorithmes etc et on a en plus tous les technologues qui travaillent dans le as a service dans le cloud et dans le app development donc on voit bien que le digital couvre beaucoup plus largement les différentes practices d'où la coordination nécessaire entre les différentes chairs il n'y a pas une seule chair qui peut prétendre préempter le digital et dire on a une chair digitale pour moi ça ne voudrait absolument rien dire le digital on va le trouver sur l'ensemble des disciplines business d'où je trouve très intelligent l'idée de créer un pôle qui coordonne les différentes disciplines juste pour rebondir très rapidement sur ce qui a été dit il y a aussi une grande question dont les sexes doivent sont pareil qui est la question de la masse critique et en fait on est toujours en tension par rapport à ça parce qu'on ne veut pas perdre l'excellence qui caractérise notre école et donc on se dit oui mais si on va vers plus de volume est-ce qu'on n'a pas un problème et bien la réponse c'est dans l'alliance avec une école qui a la même ambition d'excellence que nous et donc à deux d'un même niveau on est plus nombreux et à la fois plus forts sans perdre sur notre caractère d'excellence je pense que ça c'est aussi que j'ai l'impression j'ai compris l'idée de créer un département un peu big data médias et autres au sein de l'ESSEC moi j'ai une question plus pratique aux pratiques comment ça se passe au niveau des shares est-ce qu'il y a un maintien encore de deux shares ou est-ce qu'on a une seule share média big data entertainment et analytics normalement c'est plutôt les shares gardent leur autonomie mais l'idée c'est de créer des ponts plus faciles entre les shares donc Judith et moi et les autres shares parce qu'on a beaucoup parlé de ces deux shares là mais il y a toute une série d'autres initiatives qui sont associées on va maintenant de manière systématique faciliter les ponts entre les différentes activités et donc encourager les étudiants de chacune des shares à aller faire des activités avec les autres shares et l'idée c'est aussi de vous apporter quelque part une marque chapeau tout en gardant l'autonomie de chacune des shares et la spécialisation qu'une share vous apporte de vous donner un cachet ESSEC central digital qui sera très très fort sur le marché et qui sera très très visuel alors je vois qu'il y a une autre question parce que je savais on m'a beaucoup posé des questions par texto aussi donc je pourrais aussi répondre à celle-là Oui bonjour Jean-Ragis donc mon quatrième année alors ma question en jouant beaucoup celle de Yacine en fait aujourd'hui donc on fait la grande école on a le master in science of management et au sein de ce master on a des shares qui sont des formes de spécialisation finalement et aujourd'hui vous nous proposez un deuxième master master data analytics business je ne sais pas et donc ma question est très simple donc aujourd'hui en tant qu'étudiant en grande école est-ce que j'ai toujours mon master in science of management et en plus si je le veux de ce nouveau master qui est créé avec central ou est-ce que c'est des masters exclusifs qui vont essayer de coordonnées au sein desquels je pourrais avoir accès à la fois à la chaire média la chaire accenture et autres qui sont simples alors là il y a une question pour être tout à fait transparent avec vous qui n'est pas encore réglée qui est celle du passage parce que le MSC in business analytics and data science pour le moment c'est un programme stand alone donc pour répondre à une question qui m'a été posée par des moyens digitaux ce programme sera lancé commencera dès septembre de l'année prochaine donc en fait on attendait aujourd'hui pour pouvoir commencer à lancer les inscriptions mais c'est un programme stand alone donc l'idée c'est de recruter des étudiants internationaux français avec un M1 et leur proposer un programme qui se fait en 18 mois comme le MSC in qui existe déjà comme le MSC in business analytics ou le MSC in finance maintenant directement vu l'attractivité du programme c'est de poser la question de qu'est-ce qu'on fait pour nos étudiants grande école ou BBA d'ailleurs ou deux autres programmes qui sont intéressés par ce programme-ci la question est d'ailleurs venue de Centrale donc c'est quelque chose sur lequel on travaille tous les deux on veut faciliter les mises en commun on n'a pas encore de solution pratique aux pratiques mais je pense que d'ici quelques mois on pourra vous informer là-dessus Juste pour compléter ce que dit Nicolas il y a quelque chose qui n'est pas nouveau c'est le fait qu'il y a des masters qui soient distincts de la grande école et c'en est donc un de plus qui par ailleurs est ouvert évidemment à quelqu'un qui est diplômé de la grande école une fois qu'il est diplômé et par ailleurs ce qui est intéressant ce soir c'est de montrer qu'il y a le centre d'excellence et le master le centre d'excellence le master c'est donc ce qu'on vient de dire le centre d'excellence crée une dynamique générale qui elle est au bénéfice de l'ensemble des étudiants de l'ESSEC et notamment donc grande école et BBA ce qui a comme vertu notamment de créer des ponts entre les chaires et ça c'est un rapport avec l'avant-dernière question il ne s'agit pas de supprimer les chaires ou de les fondre mais vraiment de les relier et d'avoir un travail plus collectif par ailleurs ces centres d'excellence ont vocation à s'incarner dans le Knowledge Lab ce qui fait que il va y avoir des activités du centre d'excellence dans le Knowledge Lab et tout un chacun pourra voir éventuellement approfondir s'il ou elle en a envie dans le Knowledge Lab grâce à ces activités donc ça va être plus accessible plus compréhensible et aussi plus unis si je puis dire entre les différentes composantes du sujet l'idée aussi d'un centre d'excellence c'est d'avoir quelque chose qui diffuse quand on voit par exemple ce qu'on fait grâce à l'IMI qui est un des centres d'excellence qu'on a créé c'est un centre d'excellence de l'ESSEC l'IMI fait bénéficier de sa réputation tous les programmes qui sont liés à l'hospitality management donc quel que soit le programme dans lequel vous êtes vous bénéficiez de la marque et il y a un effet de halo quand on est bien en marketing l'idée c'est évidemment en se coordonnant de cette façon là et en créant ce centre d'excellence de faire bénéficier chacun des programmes à la fois de la qualité de la marque mais aussi de faire des synergies et des économies d'échelle entre les différents programmes moi je discute beaucoup avec mes partenaires d'Accenture et évidemment Accenture ils ont très envie de travailler avec les gens d'Orange avec la Société Générale avec l'Oréal avec etc. donc tout le monde a envie de le faire en fait et donc maintenant on n'avait pas vraiment de structure qui permettait de le faire de manière systématique maintenant on va le proposer de manière systématique Est-ce que vous croyez que toutes les industries deviendront digitales parce que par exemple sur l'industrie du luxe maintenant on voit que la plupart des entreprises sont traditionnelles alors je vais savoir si vous croyez vraiment que toutes les entreprises deviendront digitales Oui Oui donc nous nos travaux de recherche qu'on publie donc l'année dernière c'était Every business is a digital business et on faisait la démonstration pourquoi tous les business vont être impactés d'une manière ou d'une autre par le digital et cette année le projet de recherche était sur comment disrupter les disrupteurs donc on est déjà dans une phase où les disrupteurs eux-mêmes seront disruptés par des nouveaux entrants ce qui mentionnait d'ailleurs je ne sais plus ce qui était dit je rappelle ce qui était dit tout à l'heure sur le fait qu'aujourd'hui on est dans des environnements d'entreprise qui vont toujours être extrêmement peu stables où en fait on veut aller de disruption en disruption parce que ces éléments de digitaux créent des nouveaux modèles alors plus ou moins important entre les pure players et ceux qui peut-être utiliseront le digital comme l'un des canaux de distribution mais aujourd'hui on passe dans des logiques qu'on appelait avant multi dans la banque il y avait la banque multi-canale etc où on mettait l'un à côté l'autre des canaux de distribution aujourd'hui on est dans des logiques qui sont plus omni-canales c'est à dire qu'on a la même expérience et c'est des choses que vous verrez on a la même expérience client sur l'ensemble des canaux on est extrêmement fier de supporter l'une des grandes marques de café dans sa démarche digitale la plus prestigieuse certainement et on a énormément travaillé sur l'expérience totalement similaire et unique de la boutique vous voyez ce à quoi je dois faire référence à l'expérience digitale et c'est une entreprise qui va plus aujourd'hui vers de la grande distribution et une forme de luxe et qui montre bien qu'il y a un continuum entre le digital et le physique c'est intéressant de voir que Apple a récemment embauché des leaders venant de l'industrie du luxe avec la directrice générale de Berberis qui rejoint une entreprise éminemment digitale et qui a aussi cette illustration que tous les business vont être vont être impactés dans le B2C on sera dans des démarches omni-channel c'est-à-dire expérience absolument similaire que j'aille dans une boutique ou que j'aille dans le site web que j'achète ou je référence j'aurai le même environnement j'aurai le même look and feel j'aurai la même manière d'être accueilli et la même expérience et puis bien évidemment avec l'internet of things qui était mentionné là là on introduit le digital dans des entreprises de manufacturing ou de construction ou de shipping au travers des alors on a plus des sensors et de l'information et là qui est une expérience digitale qui va être très différente les smart plantes les smart pipelines le smart grid etc donc quand on regarde ça je pense qu'en effet toutes les industries seront digitalisées d'une manière ou d'une autre extrêmement d'ailleurs rapidement bon les médias aujourd'hui on le voit bien et je pense que c'est ce que vous voyez dans la chaire média c'est 100% pratiquement digital et en tout cas la création de valeur elle est à 150% digital Bonsoir il y a une transformation des process par le digital des procédures il y a aussi une transformation du business model par le digital donc ma question vous avez un peu répondu quels acteurs vont aider à cette transformation du process digital donc c'est Accenture mais pour tous les autres petits business pour les milliards de petits business qui n'ont pas les moyens de se payer Accenture comme conseil quels acteurs vont accompagner à cette transformation du business par le digital est-ce que c'est des nouveaux acteurs ou des acteurs qui existent déjà oui alors si on regarde je pense qu'en effet nous on est positionné sur la transformation fondamentale des gros acteurs ceux qui sont plutôt dans le G2000 donc les 2000 plus grandes entreprises mondiales puisqu'en effet l'impact du digital est très profond après si on regarde sur la myriade des autres business la révolution digitale va plutôt être apportée par ceux qui vont fournir des solutions pratiquement qu'on appellera plug and play et qui seront fournies as a service bon là on est dans du on jargone un peu mais j'ai du mal c'est natif donc voilà ces acteurs dans les applicatifs ce sont des gens qui s'appellent Salesforce.com qui fournissent des applications de gestion commerciale as a service c'est à dire qu'on peut les accéder y accéder facilement ça nécessite moins de coûts et de travaux d'implémentation dans l'entreprise on partage les coûts avec les autres entreprises c'est le principe du modèle de service on a une solution qui est multi partenaire donc du coup ça me coûte moins cher et trois on paye per drink ou on paye per use c'est à dire donc j'ai pas un fort investissement comme pourra le faire une grande entreprise au début où je mets en place la solution et donc je la paye et je l'amortis au fil du temps là je paye à ma consommation à mon nombre de vendeurs et donc je variabilise mes coûts donc on voit que ce modèle de service il est beaucoup plus adapté à des entreprises de taille moyenne donc ça peut être du salesforce.com dans la relation commerciale c'est Workday si vous avez entendu le nom de cette compagnie qui fournit les mêmes types de services dans la gestion administrative des ressources humaines et où en effet c'est une logique qui est plus par abonnement et où l'accès aux services est facilité et est moins coûteux à mettre en place la contrepartie c'est qu'en revanche je n'ai pas de grandes possibilités de le customiser à mon entreprise de le rendre spécifique à mes process je le prends tel qu'il est parce que c'est une valeur économique importante donc vous avez toutes ces entreprises qui vont développer des applicatifs as a service en pay per use et c'est ceux-là vers lesquels vont aller plus les entreprises de taille moyenne ou les petites entreprises les grandes entreprises pourront s'orienter vers des modèles plus hybrides qui coupleront ce type de modèle mais avec aussi des solutions qui resteront pour des raisons de sécurité c'est un autre sujet qu'on pourra aborder dans la chaire qui est le problème bien évidemment de tout ce qui est les trois les trois principes de protection des datas donc tout ce qui est la protection physique data protection data privacy et data integrity donc la capacité d'accéder des données mais pas de les modifier l'autre la capacité ou pas d'accéder à la donnée physique et bien sûr data privacy c'est quel type de données je peux utiliser pour respecter la vie privée tout en utilisant la donnée ce qui relève de principes de cryptage ou de rendre anonyme ou agrégé les datas qu'on utilise donc ça pose d'autres difficultés c'est un master qui a prétention de former les meilleurs data scientists du monde si j'ai bien compris or monsieur Nanterm vient de nous en parler un petit peu avant Accenture embauche des PhD donc ma question c'est est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire une erreur qu'on a déjà faite avec notre master grande école qui se positionnait comme MBA qui serait avec un master d'un an être en compétition en réalité avec des PhD voilà non alors bon je répondrais juste qu'on n'embauche pas que des PhD oui oui non je m'en doute mais non non on recrute plusieurs classes je mentionnais ceux-là qui sont nos spécialistes qui eux pondent des algorithmes du soir au matin qui sont les plus pointus donc c'est des gens qu'on comprend à peine chez nous donc on en a peu parce que sinon on passe pour des billes et alors en termes de positionnement j'aimerais quand même répondre que l'ambition n'est pas du tout de concurrence à un programme doctoral on a un programme doctoral à l'ESSEC qui est très bien et l'objectif n'est pas d'aller là si vous regardez d'ailleurs les deux tracks qu'on a qui sont business analytics and data science on est vraiment sur quelque chose qui est un généraliste avec une casquette qui est plus profonde qui permet d'aller plus loin sur certains sujets moi je dis de nouveau je discute beaucoup avec les gens d'accenture et je vois bien que la problématique c'est de trouver des gens qui combinent les différentes caractéristiques et sincèrement un PhD ne combine pas il n'a pas une capacité à évoluer enfin il n'a pas des consulting skills en tout cas il n'est pas sélectionné là dessus il n'est pas formé là dessus alors qu'en termes de consulting skills par exemple on va beaucoup travailler avec vous là dessus de manière à ce que vos présentations fassent un sens business quand il y a des créations de valeurs etc. non effectivement du point de vue de l'ESSEC on va plus vers l'algorithmique le data science etc. mais on ne va pas sur un PhD un PhD c'est 4-6 ans c'est effectivement quelque chose de complètement différent et qui forme des gens qui auront un métier qui est complètement différent le but d'un PhD c'est soit de devenir un prof soit de devenir un chercheur nos étudiants du MSN Business Analytics et Data Science seront des gens des digital leaders c'est pas la mouche oui tout à fait je crois que là ce que vous envisagez de faire est plus l'utilisation de la data à des fins business et de création de valeurs au niveau de l'entreprise donc on reste dans dans l'utilisation managériale et business de l'information ce qui est tout à fait approprié pour l'école et pour sa combinaison avec Centrale nous les 1000 PhD auxquels je faisais référence on embauche on a embauché cette année 80 000 personnes dans le monde donc il y a bien plus que des PhD et ceux-là sont en effet aux Etats-Unis travaillent en étroite collaboration avec le MIT qui est notre partenaire aux Etats-Unis dans de la recherche fondamentale algorithmique donc pour nous aussi qu'on ait notre partie de R&D même si on s'appuie énormément sur les pure players de recherche en l'occurrence le MIT aux Etats-Unis mais on a considéré qu'on avait besoin d'avoir chez nous pour comprendre d'importer de cette de cette compétence à l'intérieur de l'entreprise pour nous aussi avoir un minimum de recherche et travail d'ailleurs avec nos labs et ce qui pourrait être intéressant c'est de voir comment on a cinq labs de par le monde dont l'un qui est à Sofia Antipolis pourrait éventuellement collaborer avec le lab qui est ici donc il y en a un à Sandrosé dans la vallée à Washington qui est spécialisé notamment dans tout ce qui est cyber security il est à Washington un à Sofia Antipolis et on a Bangalore et Shanghai ça pourrait être intéressant de voir le fonctionnement réseau de ces labs One last question in English because well all the questions were in French so maybe we deserve Hello Today big data is a new concept today for everybody so suppose a customer comes to Accenture having a fixed solution in his mind and if Accenture finds out that his solution can be solved using big data so do you tell him that the solution is big data or do you solve his problem using the fixed solution he has in mind and my second question is all of us many of us here want to be future CEOs so what advice can you give to students here who want to be a CEO or a chairman The second question is very simple you just graduated from ESSEC and it's a done deal so I guess you have all the the opportunity to be a CEO so just follow the right faculties become digital managers and then it's going to be just an easy way to get there now I mean on your first question when you talk about big data what big data is all about it's all about mining all the information structured unstructured you can get mine this massive amount of information again structured and unstructured and I think this is what's radically new because in the past it was more about mining the past based on structured information and of course just mining the past was not the best way of potentially predicting the future because you have all sorts of other influences that might impact the future by definition and so we believe that it's easier to provide a better insight if you're taking the historical information the most structured information and you're starting to add new kind of possibilities information you're producing or you're getting totally unstructured which is going to make this information rich and potentially more relevant if you find the right algorithm so you can transform the data and this big data into the right insight and that apply to an industry to a value creation story so that's what we aim to do by big data and again probably it's more today at the early days of that promise that's why you have so many people doing econometry statistics that's why we have some PhD trying to find the algorithm today it's still a promise we have evidence that by combining structured and unstructured it is a better proxy for predicting the future now we all know that predicting the future is pretty difficult because it's all about the future and by definition the future is still very difficult to predict but at least getting a better information so you can have some more at least create a competitive advantage vis-à-vis of companies who will just base their strategy on the past if you are basing your strategy on the past plus other information it's just going to be a better proxy at the end of the day now predicting the future is probably still more a dream than a reality except for those who will participate to the accenture share managed by Nicolas and cooked between ESSEC and Central Paris donc nous conclurons ainsi chaque ESSEC est potentiellement un PDG quand il sera diplômé donc c'est parfait donc merci à tous d'être venus à cette soirée merci à Pierre Nanterme merci à Jean-Michel Blanquer par contre ça on ne peut rien promettre un gros merci à Jean-Michel Blanquer à monsieur Vinci à tous les participants ainsi qu'à son organisateur Nicolas Gladie nous vous invitons à suivre de près les avancées de la chaire Accenture et si l'envie vous prend d'assister le 4 novembre prochain au débat des mardis avec aussi une ancienne ESSEC Cécile Duflo bonne soirée à tous Merci à mes Tipeurs de la chaire de la chaire Sous-titrage FR ?